Coronavirus en France, plus de 3000 morts à déplorer, Macron en visite dans une usine de masques. Sujet du JT sur le premier TGV médicalisé en pleine polémique sur l'insuffisance de masques en France au moment où le nombre de morts du coronavirus dépasse les 3000, le président Emmanuel Macron visite mardi matin une usine qui en produit près d'Angers, Maine-et-Loire, plus de 3000 décès en hôpital, plus de 5000 malades en réanimation. L'épidémie de coronavirus continue à mettre à l'épreuve les services hospitaliers français dans le Grand Est, mais aussi désormais en Ile-de-France. Après plusieurs évacuations de malades du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine, la directrice de l'hôpital de Metz, Marie-Odile Sayar, a exhorté lundi les autorités à lui accorder 12 transferts tous les jours de patients pour répondre à l'afflux de malades dans des services de réanimation presque saturés. Six patients ont été transférés lundi par trois hélicoptères de l'armée de terre depuis Strasbourg vers la Suisse et l'Allemagne. Le Grand Est, qui a été la première région fortement touchée, enregistrait 3950 hospitalisations, dont 844 en réanimation et 919 décès à l'hôpital. Les soignants sont en première ligne dans cette épidémie qui vient de faucher un sixième médecin, un praticien hospitalier à Metz. Plusieurs autres sont en réanimation, selon la direction de l'hôpital. En région parisienne, le pic est prévu pour plutôt la fin de la semaine, selon Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Des patients d'Ile-de-France devraient prochainement être transférés par train vers des régions moins en tension, selon des sources concordantes. C'est assez choquant pour un soignant de voir un patient encore capable de communiquer et, deux heures après on les envoie en réa, car il manque d'oxygène et il commence à tomber dans une sorte de coma, a témoigné à la faim d'infirmiers à Bordeaux, qui a requis l'anonymat. Près d'Angers, face à la maladie qui se propage et à la polémique qui enfle, Emmanuel Macron veut montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19, a expliqué l'Élysée. Le chef de l'État se rend dans la matinée à l'usine de masques de la PME Colmy-Aupan, le plus gros des quatre producteurs français. Cette usine de masques FFP2 et chirurgicaux, située à Saint-Barthélemy-d'Anjou, tourne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production. La hausse de la production dans les quatre entreprises françaises de masques va permettre de porter la production nationale de 15 millions à 40 millions de masques par mois courant avril. Mais les besoins pour le personnel soignant et les EHPAS sont évalués à 40 millions par semaine, a souligné l'Élysée. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Pour répondre aux besoins, la France a commandé un milliard de masques et organise un pont aérien avec la Chine, dont la première livraison de 8,5 millions de masques est arrivée lundi. Une seconde livraison de Chine de 12 millions de masques est attendue mercredi, a précisé la présidence. Ces efforts ne suffisent pas pour une partie de la classe politique. La patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, a accusé lundi le gouvernement de mentir sur absolument tout aux Français. Le Premier ministre Édouard Philippe Douai réunira jeudi matin par visioconférence, les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus, afin de faire le point, a annoncé Matignon lundi. En plein débat sur les bienfaits supposés de certains médicaments, l'agence du médicament, ANSM, a alerté lundi soir sur les possibles effets indésirables graves de certains d'entre eux, actuellement testés. Une trentaine d'effets indésirables graves, dont trois décès chez des patients atteints du coronavirus, sont en cours d'investigation pour déterminer si ces événements sont en lien ou pas avec les traitements qui leur ont été administrés. Le plaquenil, hydroxychloroquine, mais aussi d'autres médicaments tels que le caltra, un antirétroviral associant l'opinavire baroblicritonavire, a indiqué à l'AF Dominique Martin, le directeur général de l'ansme. Cette épidémie inédite, sévère, meurtrière, selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon, a désormais causé 3024 décès au total, dont 418 au cours des dernières 24 heures, la plus forte hausse journalière depuis le début de l'épidémie. Ce virus très contagieux, avec une diffusion rapide, qui exerce un impact sans précédent sur les 717 établissements de santé mobilisés, selon le PR Salomon, a obligé à hospitaliser plus de 21 000 patients. Parmi eux, plus de 5100 sont en réanimation, soit 475 de plus depuis dimanche. Face à ce monstre tueur, aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son efficacité, a rappelé lundi le PR Salomon, qui a également mis en garde contre l'automédication. D'autres pistes sont à l'essai. L'assistance publique hôpitaux de Paris, AHP, teste ainsi la possibilité d'oxygénation de patients à domicile pour faire face à l'afflux de malades en Ile-de-France. Et une solution issue du sang d'un ver marin au pouvoir d'oxygénation très important pourrait ainsi être administrée à 10 patients, dans le cadre d'un essai clinique. Sur le front économique, les présidents des 18 régions de France ont annoncé lundi qu'ils allaient travailler à un plan de relance de l'économie en lien avec l'État. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé de son côté les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel à ne pas verser de dividendes, après l'avoir interdit aux groupes bénéficiant d'un report de charge. Plus de 500 000 entreprises ont demandé à bénéficier d'un report de charge sociale en mars. Un quart des 10 000 marchés alimentaires de France vont rouvrir cette semaine sous conditions sanitaires strictes. Les Français confinés depuis plus de deux semaines ont certes passé beaucoup de temps devant leur télévision, en moyenne 4h29, chaque jour en mars. Un record, selon Médiamétrie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En pleine polémique sur l'insuffisance de masques en France au moment où le nombre de morts du coronavirus dépasse les 3 000, le président Emmanuel Macron visite mardi matin une usine qui en produit près d'Angers, Maine-et-Loire. Plus de 3 000 décès en hôpital, plus de 5 000 malades en réanimation. L'épidémie de coronavirus continue à mettre à l'épreuve les services hospitaliers français dans le Grand Est, mais aussi désormais en Ile-de-France. Après plusieurs évacuations de malades du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine, la directrice de l'hôpital de Metz, Marie-Odile Sayar, a exhorté lundi les autorités à lui accorder 12 transferts tous les jours de patients pour répondre à l'afflux de malades dans des services de réanimation presque saturés. Six patients ont été transférés lundi par trois hélicoptères de l'armée de terre depuis Strasbourg vers la Suisse et l'Allemagne. Le Grand Est, qui a été la première région fortement touchée, enregistrait 3 950 hospitalisations, dont 844 en réanimation et 919 décès à l'hôpital. Sujet du JT sur le premier TGV médicalisé Les soignants sont en première ligne dans cette épidémie qui vient de faucher un sixième médecin, un praticien hospitalier à Metz. Plusieurs autres sont en réanimation, selon la direction de l'hôpital. En région parisienne, le pic est prévu pour plutôt la fin de la semaine, selon Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Des patients d'Île-de-France devraient prochainement être transférés par train vers des régions moins en tension, selon des sources concordantes. C'est assez choquant pour un soignant de voir un patient encore capable de communiquer, et, deux heures après, on les envoie en réa, car il manque d'oxygène, et il commence à tomber dans une sorte de commun, a témoigné à la fin d'infirmiers à Bordeaux, qui a requis l'anonymat. Près d'Angers, face à la maladie qui se propage, et à la polémique qui enfle, Emmanuel Macron veut montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie, pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19, a expliqué l'Élysée. Le chef de l'État se rend dans la matinée à l'usine de masques de la PME Colmy-aux-Pans, le plus gros des quatre producteurs français. Cette usine de masques FFP2 et chirurgicaux, située à Saint-Barthélemy-d'Anjou, tourne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production. La hausse de la production dans les quatre entreprises françaises de masques va permettre de porter la production nationale de 15 millions à 40 millions de masques par mois courant avril. Mais les besoins pour le personnel soignant et les EHPAD sont évalués à 40 millions par semaine, a souligné l'Élysée. Degrés, degrés, degrés à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Pour répondre aux besoins, la France a commandé un milliard de masques et organise un pont aérien avec la Chine, dont la première livraison de 8,5 millions de masques est arrivée lundi. Une seconde livraison de Chine de 12 millions de masques est attendue mercredi, a précisé la présidence. Ces efforts ne suffisent pas pour une partie de la classe politique. La patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, a accusé lundi le gouvernement de mentir sur absolument tout aux Français. Le Premier ministre Edouard Philippe doit réunir à jeudi matin par visioconférence les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus, afin de faire le point, a annoncé Matignon lundi. En plein débat sur les bienfaits supposés de certains médicaments, l'Agence du médicament, ANSM, a alerté lundi soir sur les possibles effets indésirables graves de certains d'entre eux, actuellement testés. Une trentaine d'effets indésirables graves, dont trois décès chez des patients atteints du coronavirus sont en cours d'investigation pour déterminer si ces événements sont en lien ou pas avec les traitements qui leur ont été administrés, le plaquénil, hydroxychloroquine, mais aussi d'autres médicaments tels que le caltra, un antirétroviral associant l'opinavir baroblicritonavir, a indiqué à l'AF Dominique Martin, le directeur général de l'ansme. Cette épidémie inédite, sévère, meurtrière, selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon, a désormais causé 3024 décès au total, dont 418 au cours des dernières 24 heures, la plus forte hausse journalière depuis le début de l'épidémie. Ce virus très contagieux, avec une diffusion rapide, qui exerce un impact sans précédent sur les 717 établissements de santé mobilisés, selon le PR Salomon, a obligé à hospitaliser plus de 21 000 patients. Parmi eux, plus de 5100 sont en réanimation, soit 475 de plus depuis dimanche. Face à ce monstre tueur, aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son efficacité, a rappelé lundi le PR Salomon, qui a également mis en garde contre l'automédication. D'autres pistes sont à l'essai. L'assistance publique hôpitaux de Paris, AHP, teste ainsi la possibilité d'oxygénation de patients à domicile pour faire face à l'afflux de malades en Ile-de-France. Et une solution issue du sang d'un ver marin au pouvoir d'oxygénation très important pourrait ainsi être administrée à 10 patients dans le cadre d'un essai clinique. Sur le front économique, les présidents des 18 régions de France ont annoncé lundi qu'ils allaient travailler à un plan de relance de l'économie en lien avec l'État. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé de son côté les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel à ne pas verser de dividendes, après l'avoir interdit aux groupes bénéficiant d'un report de charges. Plus de 500 000 entreprises ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars. Un quart des 10 000 marchés alimentaires de France vont rouvrir cette semaine sous conditions sanitaires strictes. Les Français confinés depuis plus de deux semaines ont certes passé beaucoup de temps devant leur télévision, en moyenne 4h29 chaque jour en mars, un record selon Médiamétrie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.